Ça s'en vient, le cellulaire va être interdit en classe pour les élèves du primaire, secondaire et de la formation professionnelle. Un gros changement d'habitude pour plusieurs. Catherine, la directive entre en vigueur le 31 décembre, même si les écoles sont fermées. Oui, absolument. Donc, les écoles qu'il y avait jusqu'au 1er janvier pour se conformer. Donc, les cellulaires, oui, mais aussi les écouteurs, les montres intelligentes et les tablettes vont être interdites plutôt en classe. À l'exception de si un professeur a besoin de ces outils pour des activités pédagogiques, là, ce sera permis. Donc, je suis présentement devant un centre commercial, on est au Carrefour Laval, parce que, évidemment, il y a beaucoup d'adolescents ici aujourd'hui. Je vous invite à écouter ce qu'ils avaient à dire sur la question. Bien, je pense que c'est correct. Je suis quand même capable de survivre. Bien, est-ce que c'est une source de distraction à l'école? Euh, oui. Définitivement, oui. Fait que vous allez peut-être être plus concentré à l'école. Oui, probablement. Dans l'école, c'est bien, mais en classe, si elle n'a pas de besoin, là, s'il en arriverait dans l'école, ce serait différent. Mais dans, genre, classe, je comprends, là. De sages mots. Et Catherine, ça réjouit aussi les enseignants. C'est une grosse source de distraction, selon plusieurs enseignants auxquels on a parlé. Et ce qu'on me disait, c'est qu'évidemment, avec la pandémie, il y a plusieurs élèves qui ont accumulé un certain retard. Donc, on veut vraiment optimiser les chances et aussi optimiser la concentration. Je vous invite plutôt à écouter un enseignant. C'est certain que l'idéal, dans le meilleur des mondes, ça aurait été de faire beaucoup plus d'éducation numérique avec nos jeunes pour leur apprendre à utiliser cette machine-là qui est les cellulaires, qui ont toujours dans les mains. Cependant, avec tous les enjeux qu'on a actuellement dans les classes, les difficultés d'apprentissage, les retards dus à la pandémie, puis aux récentes grèves, bien, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une interdiction totale des cellulaires dans les classes parce que ça désorganise et ça dérange beaucoup les élèves. Il y a certaines écoles où c'était déjà la règle. On laisse le cellulaire dans le casier. Et ce qu'on m'indiquait, c'est qu'il y a une certaine résistance de la part des élèves les premières semaines, mais on finit par s'habituer et s'y consommer. Tant mieux. Merci, Catherine. Au revoir.